coucou tout le monde alors ça fait méga longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps parce que parce que c'est comme ça j'avais pas le temps c'est tout en gros c'est ça mais là j'ai un peu de temps parce que bon je fais une petite parenthèse vite fait hop ça expliquera ça j'ai eu le covid et du coup je suis en arrêt encore jusqu'à là aujourd'hui au jour où je filme cette vidéo on est jeudi ça va mieux je suis en arrêt depuis lundi et je retourne au boulot lundi prochain je suis malade depuis j'ai été malade samedi bref du coup du coup j'ai un peu de temps et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur toutes les lectures que j'ai fait ces derniers temps parce que j'en ai fait énormément en fait là je vais vous montrer une pile de livres il n'y en a pas beaucoup ce qu'il faut savoir c'est qu'entre temps à noël j'ai reçu une liseuse je vous en parlerai après on va commencer par les livres en physique et du coup j'ai beaucoup lu alors je la pose par terre on va commencer par un livre que je n'ai pas puisque je l'ai emprunté à une amie je vous mets une couverture là oui la couverture du livre attendez je me rappelle même plus moi même du titre alors que je viens de regarder alors c'est un livre de virginie grimaldi et que ne dure que les moments doux alors donc c'est une copine qui me l'a prêté je l'ai lu cet été quand on est parti en vacances en van donc voyez ça fait très longtemps que je dois faire cette vidéo et que j'avais pas le temps de faire et donc du coup j'ai adoré ce livre mais vraiment en fait je ne m'attendais pas à la fin qu'il y avait donc je vais pas vous raconter mais j'étais vraiment quand je suis arrivée à la fin j'étais là mais non enfin je m'y attendais pas j'ai versé une petite larme d'ailleurs je vous raconte vite fait l'histoire donc c'est l'histoire du on suit deux femmes en fait on suit l'histoire de deux femmes une femme qui vient de voir partir son dernier enfant de chez elle elle se retrouve toute seule à la maison elle doit réapprendre à vivre sans avoir ses enfants à s'occuper et une autre qui devient maman et elle devient maman trop tôt son enfant est prématuré et donc du coup on voit comment elle va apprendre à vivre avec avec la naissance de son enfant qui est prématuré donc ce qui implique pas mal de problèmes et grand prématuré enfin c'est pas un petit prématuré enfin voilà bref donc du coup on voit le commencement de la nouvelle vie de ces deux femmes et et à la fin j'ai pleuré c'était vraiment un très très beau livre j'ai adoré et du coup ça m'a donné envie de lire tous les autres de virginie grimaldi enfin tous les autres une bonne partie j'en ai dans ma chambre en physique que j'avais acheté sur vintid et j'en ai dans ma liseuse aussi je crois donc enfin bref il y en aura sûrement d'autres parce que j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire et du coup ça m'a donné envie de lire les autres donc voilà mais j'en ai toujours pas lu d'autres parce que je suis partie sur plein d'autres trucs ensuite j'ai lu ça aussi cet été les chroniques de bridgerton le tome 7 et 8 que j'ai moins aimé que les autres beaucoup moins d'ailleurs j'étais un peu je sais pas si parce que j'en avais trop lu en peu de temps et que du coup c'était un peu redondant j'ai beaucoup moins aimé alors ou alors c'est les personnages qui m'ont moins plu je n'en sais rien mais c'est vrai que pour le coup j'étais un peu un peu déçu on va dire tellement que je me rappelle même plus je me rappelle même plus de leur histoire en fait je suis en train de lire la derrière en même temps et en fait là on suit yacinthe et grégory donc les deux petits derniers et je me rappelle plus de leur histoire donc donc voilà je me rappelle même plus de leur histoire donc c'est que ça va c'est que c'est vraiment j'ai pas accroché autant que les autres mais bon toujours est il que j'ai quand même la suite encore à lire je vous la montre elle est là il ya le tome 9 qui est sorti il ya quelques temps donc voilà donc là c'est les les chroniques de bridgerton des années plus tard et les chroniques de lady wiselton wiseldon donc du coup je n'ai pas encore lu mais ce sera une de mes prochaines lectures j'espère que je vais je pense que je vais mieux accrocher parce que justement j'aime bien voir des années plus tard ce qui se passe dans leur vie bref celui ci j'ai bien aimé mais c'était pas ouf j'étais un peu déçu en fait je pense un peu déçu je sais pas si c'est de la déception ou quoi mais je l'ai lu très vite aussi hein parce que je trouve que ça se lit bien ce livre là mais ouais j'étais un peu déçu j'ai pas j'ai aimé mais pas plus que ça ensuite alors ça aussi je l'ai acheté cet été je l'ai pas fini donc c'est midnight midnight sun donc pour les fans de twilight moi j'étais une grande fan de twilight vraiment un très grande fan de twilight j'ai tous les romans j'ai tous les dvd vers collector fin bref j'ai beaucoup aimé cette série alors que c'est vrai que quand on regarde enfin quand on regarde les films sont un peu c'est un peu mauvais mais bref toujours été que j'étais une très grande fan j'en suis à j'en suis où j'en suis à la fin je suis au chapitre 19 sur combien il y a de chapitres il y en a beaucoup plus parce que il y en a 26 je crois non 28 29 29 chapitres je crois plus un épilogue je regarde pour être sûr bon non ouais 29 chapitres et un épilogue donc du coup j'en suis au 19 donc il me reste une dizaine de chapitres à lire le début j'étais à fond j'étais vraiment c'est trop bien de savoir enfin de voir son côté d'histoire de voir le côté d'édouard parce que pour ceux qui savent pas c'est le tome 1 en fait mais vu du côté d'édouard donc déjà il est trois fois plus large que ceux de que le tome 1 de de vues de par bella parce qu'il est vachement complexe comme personnage et on se rend compte que le gars en fait il était vraiment dans un sorte de combat contre lui même que vraiment il voulait pas en fait mais c'était plus fort que lui enfin bref j'ai beaucoup aimé le début et puis ensuite ça m'a lassé enfin après c'est un peu après après ça m'a saoulé parce que il parle beaucoup en fait c'est le but d'un livre mais ça m'a saoulé et je l'ai pas terminé je le terminerai parce que je déteste ne pas terminer un livre c'est très rare d'ailleurs que j'abandonne un livre en cours et que j'en lis un l'autre d'habitude j'aime bien moi c'est lire un livre par un livre j'aime pas lire un livre on lire un deuxième en même temps on lire un troisième je sais pas faire ça en fait j'ai besoin de lire que un livre de m'imprégner l'histoire d'un livre et une fois que j'ai fini je passe à un autre livre et des fois c'est difficile d'ailleurs de passer à un autre livre parce que je suis trop imprégnée du livre que je lisais avant toujours est-il que voilà celui-là j'ai réussi à pas le terminer et ça m'a pas ça m'a pas ça m'a pas plus comment dire empêché de lire un autre que ça je l'ai arrêté pour lire celui-ci alors je vous montre c'est un vieux livre c'est alors c'est de la vieille littérature c'est pas de la littérature comment expliquer c'est genre j'ai lu pour elle donc c'est pas 59 degrés hein clairement pas mais c'est un petit peu explicite du coup je l'ai lu parce qu'en fait une de mes collègues au travail me l'a conseillé parce qu'en fait il y a une de mes collègues avec qui on parle beaucoup de lecture parce qu'elle adore lire elle m'a fait rêver elle a une bibliothèque chez elle enfin je l'ai pas vu hein mais elle me l'a décrite elle a une bibliothèque en fait je vais y arriver excusez moi j'ai du mal elle a une bibliothèque chez elle en fait elle a un sorte de bureau bibliothèque à elle en fait c'est sa pièce et du coup elle m'a dit j'ai plein plein de livres machin enfin bref et du coup on parlait de livres et j'ai pris celui-ci sur Vinted je sais pas combien je l'ai payé je m'en rappelle plus je l'ai pas payé cher et j'ai beaucoup aimé en fait alors c'est une histoire qui se passe dans la fin des années 80 donc ça fait un peu un énorme décalage avec aujourd'hui en fait l'histoire se passe en 88 donc j'avais un an quand l'histoire se passe mais franchement j'ai vraiment aimé je vais vous lire le résumé et que ça vous ferez une idée 1988 depuis des mois Marianne Montgomery rêvait de partir en Angleterre avec Robert son compagnon mais de déception en querelle ses vacances se transforment vite en larmes alors qu'elle se retrouve seule et fauchée dans un pays qui n'est pas le sien elle s'attend à tout sauf à voir apparaître un chevalier en armure pourtant le séduisant comte de Tornwick Nicolas Stadford a bien voyagé dans le temps accusé de laisse majesté en 1564 il est sur le point d'être exécuté et Marianne est la seule qui peut l'aider si près de 4 siècles les séparent la passion n'a jamais été aussi proche en fait je ne sais plus ce que je voulais dire ça c'est moche je l'ai beaucoup aimé il se lit très 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 facilement j'ai trouvé la fin bidon par contre à la fin j'étais un peu c'était nul et quand j'en ai parlé avec ma collègue elle m'a dit justement j'attendais de voir ce que tu me dirais pour voir si tu avais la même impression que moi elle a détesté la fin aussi je pense mais sinon le livre se lit bien enfin c'est une histoire d'amour en fait moi j'aime bien les livres histoire d'amour et donc voilà il se lit bien c'est pas le livre du siècle non plus faut pas s'attendre à un truc de ouf mais moi j'ai bien aimé j'aime bien voilà ensuite le prochain livre que je vous montre en physique je viens de le recevoir il n'y a pas très très longtemps c'est le livre de Marion Botanicole elle a fait un livre pour végétaliser votre intérieur je ne l'ai pas encore lu en entier pour être tout à fait honnête je l'ai survolé mais en le survolant j'ai déjà appris 2-3 trucs donc voilà si vous connaissez sa chaîne youtube bah vous la connaissez si par contre vous ne la connaissez pas je vous la conseille si vous êtes fan de plantes elle a toujours des bonnes astuces elle a toujours des des conseils à nous donner pour s'occuper de nos plantes elle m'a aidé tellement de fois à sauver mes plantes clairement mon potos je crois que c'est un enjoy celui qui descend on le voit peut-être un peu là on voit juste un tout petit morceau vers là-bas et bah en fait quand je l'ai eu c'était deux feuilles je l'avais mis à un endroit il ne grandissait pas il n'était pas ouf et elle m'a conseillé plein de choses j'ai suivi ses conseils et maintenant il est magnifique du coup c'est pour ça que j'ai acheté ce livre parce que je savais que je savais que j'allais apprendre des trucs et effectivement quand je l'ai bouquiné j'ai déjà appris un truc sur mon ficus que je pouvais faire je me retiens de pas le faire parce que c'est pas le printemps donc il faut pas le faire maintenant mais il y a plein plein d'astuces vraiment très pertinentes et je pense que c'est un bon livre à avoir et plein de superbes illustrations quand même je vous montre ses ficus parce que moi j'ai une passion pour ses ficus ils sont magnifiques c'est à cause d'elle que j'ai acheté un ficus lirata d'ailleurs parce que je le trouvais trop beau parce que moi le premier ficus que j'ai eu c'était celui-là je l'ai toujours d'ailleurs et c'est lui qui va se faire bientôt couper la tête suite à un conseil que j'ai lu dans le livre et les potos, sloxalis, tout ça c'est grâce à elle que je connais quand même pas mal de plantes parce qu'en fait pendant le premier confinement je suis tombée sur ces vidéos et j'ai commencé à la suivre et depuis j'ai jamais arrêté donc voilà un bon livre pour vous si vous aimez les plantes ensuite on va passer aux livres que j'ai lus et qui ne sont pas de façon ne sont pas physiques parce que j'ai donc comme je vous l'ai dit reçu à Noël une petite liseuse alors c'est une Kindle pour être tout à fait honnête on a pris la moins chère c'est celle qui alors attendez je vais je vais juste enlever parce que là je suis sur le prochain roman que je vais lire c'est celle qui coûte alors nous on a pris celle à 89 euros sans les pubs parce que en fait au départ moi j'étais prête à prendre celle avec les pubs parce que je m'en fichais un peu et c'est mon mari qui m'a dit bah non autant prendre celle sans pub pour 10 euros et du coup c'était mon cadeau de Noël qui est déjà clairement rentabilisé vu tout le nombre de livres que j'ai déjà lu avec alors je vais vous montrer les livres que j'ai lus il faut juste que je retrouve je ne vais pas y arriver alors sachant que je lis de tout en règle générale j'aime pas il y a des choses que j'aime pas j'aime pas trop tout ce qui est roman policier tout ça j'en ai déjà lu c'est pas le truc que je préfère moi j'aime bien les romans d'amour pourquoi j'ai pas ah parce que c'était en page 1 j'aime bien les romans d'amour voilà les trucs comme ça j'aime bien je suis presque j'aime bien les trucs aussi un peu fantastiques voilà alors déjà en fait je prends ça parce que je sais plus ce que j'ai lu tellement j'ai lu de trucs on va commencer par une une saga que j'ai lu je vous mettrai les couvertures toutes parce que je les ai tous lus j'ai lu les 5 livres de comment elle s'appelle Anna Toad After alors en fait à la base moi j'avais pas envie de lire After parce que ça m'intéressait pas tout le monde en faisait Ah After trop bien et tout et du coup ça me donnait pas envie mais moi je suis un peu comme ça quand tout le monde dit Ah trop bien bah du coup ça me donne pas envie alors que c'est ridicule parce que souvent des fois pas toujours mais en règle générale quand tout le monde dit trop bien je lis et après je me dis Ah ouais effectivement c'était bien ça m'est déjà arrivé de lire un truc que tout le monde disait trop bien et puis en fait je me suis dit ouais c'est trop nul en fait j'avais pas du tout aimé mais bon bref toujours est-il que là j'ai lu les After en fait c'est pareil au boulot avec mes petites collègues en fait là où je travaille en ce moment dans le service où je suis il y a des petits services civiques et en fait on parlait de ça avec une fille et elle me dit ah bah si c'est pas mal tu pourrais lire et tout je suis sûre que tu vas aimer j'ai lu j'ai bien aimé le premier et après j'ai trouvé ça long mais long et j'ai lu les 5 tomes parce que je voulais savoir comment ça allait se finir mais c'était très très long je regrette pas de les avoir lus mais c'était vraiment très long je sais pas si vous les avez lus ce que vous en pensez ou quoi j'ai même essayé de chercher sur internet des infos parce qu'en fait après pour un des personnages pour London si tu veux savoir ce qu'il s'est passé faut lire ses livres à lui et j'ai pas envie de les lire donc du coup j'ai cherché sur internet pour avoir l'info parce que dans la fin du livre ils te parlent de lui ils te disent un truc sur lui mais ils te disent pas l'info que tu veux savoir en fait donc du coup moi je voulais l'info donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé mais voilà j'étais un peu c'était long je l'ai lu quand même j'ai lu les 5 tomes mais franchement c'était long ensuite j'ai lu des livres alors je vous mets pareil les 3 couvertures là c'est une saga de 3 livres du coup ça s'appelle Les frères Darcy c'est Alex Nichols qui les a écrits donc c'est l'histoire de 3 frères chaque frère a un livre alors Les frères Darcy ça fait penser à Jane Austen mais c'est pas Jane Austen clairement pas ça se passe dans nos temps à nous c'est des histoires d'amour un petit peu c'est des histoires d'amour mais c'est un peu bidon j'ai envie de dire c'était très sympa à lire très rapide alors une lecture d'un soir ou de deux soirs voilà ça se lit très très vite il n'y a pas beaucoup de pages mais c'est vrai que c'est pas non plus le roman du siècle avec ma collègue du coup une autre collègue la deuxième moi je me fais des collègues qui aiment lire partout où je vais et bah elle les a lus aussi et pareil elle m'a dit oh la la c'était bidon celui que moi j'ai préféré c'est le deuxième le deuxième je crois que c'est pour une amourette c'est celui-là c'est celui que j'ai préféré le premier et le dernier étaient sympas mais des fois tu lis le truc et tu dis non mais enfin non dans la vraie vie ça se passera jamais comme ça mais c'était quand même sympa ensuite qu'est-ce que j'ai lu d'autre je crois que j'ai encore lu quelque chose attendez je cherche oui j'ai lu un livre hier c'est un livre vous savez c'est les romans érotiques en fait c'est une copine à moi qui me l'a conseillé et ça s'appelle My Step Brother l'initiation c'est écrit par Sophie et ça a coupé parce que je parlais trop du coup je vous mets la couverture du livre donc My Step Brother l'initiation ça se lit vite aussi c'est un roman érotique donc du coup il y a beaucoup beaucoup de scènes qui expliquent très bien ce qui se passe je le dis pas clairement parce qu'on sait jamais si des jeunes enfants me suivent comme avant j'étais une chaîne familiale on va éviter tout problème mais vous adultes qui me suivez vous aurez compris l'histoire elle est un peu bidon c'est une fille un garçon leurs parents sortent ensemble enfin sont même mariés ensemble et ont eu un enfant ensemble mais ils sont aucun lien de sang en fait donc c'est un peu bizarre du coup mais voilà ça se lit quand même ça se lit pas mal voilà c'est tout ce que j'ai lu ces derniers temps c'est déjà pas mal je crois pas avoir lu autre chose je suis en train de réfléchir je crois pas après si j'ai oublié ça me reviendra et je le remettrai dans une autre sélection mais voilà donc j'ai lu pas mal de choses ces derniers temps en même temps c'est depuis août que je voulais faire cette vidéo donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier ça fait quand même 6 mois que j'avais envie de faire cette vidéo donc voilà effectivement ça faisait un moment que j'avais lu pas mal de choses voilà donc du coup je pense avoir beaucoup plus d'autres livres à vous présenter dans les mois à venir puisque maintenant avec la liseuse effectivement je peux lire beaucoup plus facilement et si jamais je commande un livre je l'ai instantanément donc j'ai pas besoin d'attendre de le recevoir je peux le commencer tout de suite enfin voilà là ce soir je vais commencer un livre que j'ai vu sur la chaîne d'une copine qu'est-ce que c'est le titre j'ai oublié c'est la machine à aimer je crois un truc comme ça elle a dit qu'il était un peu bizarre comme livre du coup ça m'a donné envie complètement stupide mais du coup ça m'a donné envie alors attendez je suis en train d'essayer de le chercher pour le mettre je vous montre la couverture là si jamais vous voulez savoir un peu ce que ça raconte je vous mets le lien de Claudia qui en a parlé dans sa vidéo lecture en barre d'infos j'espère que j'aurais pas oublié vous avez vu la couverture moi je le trouve plus sur le truc il est dedans mais bon voilà bref du coup voilà je vais lire ça aussi ce soir je vais le commencer ce soir parce que là j'ai fini tout ce que j'avais commencé à lire parce que je vous ai fait la vidéo je vais arrêter de blablater pour ne rien dire et puis et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère dans pas trop longtemps moi sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye